Et salut tout le monde, ici Réa de retour sur Big Pharma à la quête du traitement miracle pour les cheveux. Et oui, qui l'eût cru, le traitement miracle pour les cheveux se confectionne à partir d'un ingrédient qui calme les rougeurs et empêche l'acné. La médecine m'étonnera toujours. Bien sûr, je ne pouvais pas être entièrement fidèle. Donc j'étais en train de rembourser un emprunt et de patienter. Donc je vais passer en vitesse x8 pour l'instant, pendant qu'on réfléchit à ce qu'on va faire ensuite. Puisque là, le but en fait, c'est de rembourser au maximum l'emprunt sur les trois mois restants. Et d'avancer un peu sur l'arbre de recherche en même temps. J'ai pris une avance correcte grâce à ce premier emprunt. Ça a besoin de financer deux brevets et une chaîne de production supplémentaire. Ainsi que mettre mes concurrents un peu mal. Je vais réduire un peu le coût de l'achat des parcelles. Un compétiteur a annoncé un nouveau produit. Et continuer à économiser mes points. Pourquoi je réduire le coût ? Non, je ne peux pas réduire le coût. Un explorateur sur le terrain ne me sert de rien. Je vais peut-être en engager un. Non. Il faut la pause. Soit j'ai l'hypertension, fatigue. Ils font sans doute les brevets à un moment. J'ai enfin les expéditions dans le désert. Globalisation, comme vous le voyez, nécessite beaucoup plus de scientifiques pour les expéditions polaires. Du coup, on va aller voir immédiatement si nous avons l'ingrédient qui nous intéresse. Nous avons aussi un catalyseur violet. Mais c'est la digestion. Réaction du corps avec le catalyseur bleu. Et le foie. Donc, c'est bien gentil. Nous, on voulait le catalyseur vert. On a déjà un en soi. Enfin, on a déjà un catalyseur vert. Il est possible qu'un autre médicament dans la liste des ingrédients ait un catalyseur vert. Mais, pour l'instant, on en a déjà un. Par contre, les ingrédients du désert n'ont pas de remède pour la peau. Il va donc falloir aller voir soit les expéditions polaires, soit les eaux profondes. Et sans doute, donc, plus de scientifiques de manière générale. Je vais me permettre d'en embaucher un supplémentaire. Ça va réduire un petit peu mes revenus. Mais cela va me permettre de rechercher le traitement avancé. Et de continuer à améliorer certaines machines en parallèle. J'ai vraiment besoin d'avoir traitement avancé. Puisqu'il faut que j'aille vraiment faire conditionnement avancé ou oxyère avancé. Et puis, très bien spécialisé pour finalement arriver au séquenceur atomique. Il va vraiment me falloir beaucoup de scientifiques. En attendant, directement, j'engage également un explorateur. Et je vais chercher le premier ingrédient du désert. Comme j'en ai donné l'exclusivité, ça va me permettre de vendre un médicament sans être inquiété par la concurrence pour quelques temps. Par contre, du coup, je repasse en négatif. Forcément, l'entretien de l'explorateur ainsi que du scientifique. Le devoir de l'écrivain va diminuer. Par contre, l'emprunt a été remboursé. Et soudainement, je gagne beaucoup plus d'argent. Un autre emprunt va prendre sa place d'ici quelques temps. Les empreintes ne sont pas en nombre limité. Mais cela dit, c'est une bonne chose. Et nos finances nous remercient. Je vais laisser un peu d'or, un peu de dollars pour plutôt s'accumuler. Continuer à prendre des réductions de coût sur les machines, sur les techs, pour me préparer à mes prochains achats. Je pense que dès que j'aurai découvert cet ingrédient, un nouvel emprunt disponible. Après cet ingrédient abaissé, il va remonter dès que mes brevets seront terminés, malheureusement. Antidépresseur. Alors, cet antidépresseur. J'ai un médicament contre le diabète et un antidépresseur. Antidépresseur, je crois qu'il est déjà utilisé. La saturation moyenne du antidépresseur est énorme. Ils en vendent 100 par mois. Ici, 70. En même temps, c'est un médicament de très bonne qualité, puisqu'il n'a aucun effet secondaire. La saturation du marché doit faire fortement baisser son prix. J'avais de plus l'impression que les ventes de tout à l'heure, justement, ont baissé le prix des antidépresseurs. Donc, ce n'est pas une bonne idée de se mettre dessus. Donc, je vais vraiment tabler sur mon nouvel ingrédient. C'est-à-dire l'essence duriforme salée. Il y a un explorateur de plus. Continue à prendre de l'avance. Continue à débloquer le nécessaire. Je vais réduire son coût. Et l'importer. Donc, elle traite le diabète. Soigne l'hyperthyroïdie. Que fait-elle d'autre ? Ça a l'air d'être tout. Ou peut-être qu'en abrédant, ça me découvrira le remède de troisième niveau. Le problème, c'est que si le traitement du diabète est actif de 1 à 5, l'hyperthyroïdie, c'est de 11 à 15. Et quand on regarde l'ingrédient, de 11 à 15, j'ai tous les effets secondaires du monde. Celui-ci, je pourrais le supprimer, mais il me faudrait un condensateur cryogénique, qui est une machine, comme on l'a vu dans la mission précédente, qui se trouve un peu plus loin dans l'arbre de tec, auquel je n'ai pas accès actuellement. Celui-ci, en revanche, peut être supprimé. Pour pas cher. Celui-ci étant actif de 12 à 20, je pourrais me placer sur le 11 après avoir retiré les fourmillements. De manière générale, je pense que je vais donc vendre 2 médicaments. Comme je suis le seul à voir, j'essaierai peut-être de les breveter. Donc, il me faut une zone de production. Une zone de production. 3 points de recherche. Pour 4, je pourrais réduire le coût de mes machines. Les parcelles, on en achète moins que des machines. Donc, je vais rester à l'accélérer un tout petit peu. Prendre mon quatrième point de recherche. Ça va beaucoup plus vite une fois que mes scientifiques ont fini leur tec, d'ailleurs. Voilà. Je pourrais dès maintenant aller chercher ces machines. L'impacteur, en fait, n'est pas une machine qui produit les médicaments, mais qu'il est compact. Qui est compact, par exemple, 2 pilules dans un paquet. Et qui, comme ils le disent, permettent de mettre le résultat de plusieurs chaînes sur un même sas de sortie. Et donc, utiliser simplement moins de sas de sortie. Le problème, c'est que ça prend plus de place, contrairement à ce qu'ils disent. Et qu'à moins d'avoir un fort déficit de sas, il est très délicat de faire des chaînes efficaces, utilisant les impacteuses. La machine à seringues et en sacheuses m'intéressent beaucoup. Il s'agit de nouveaux moyens de produire des médicaments, comme les crèmes et les pilules. Sauf que, du coup, il s'agit de seringues et de sachets. Mais ce sont des machines très chères, qui mettent beaucoup de temps à opérer. Et dont l'intérêt principal est surtout d'esquiver les brevets adverses. Je pourrais sinon aller chercher la centrifugeuse. Et changer en ce réglage les deux moitiés du haut ou les deux moitiés du bas. Oui, donc la centrifugeuse, elle, contrairement au mixeur, ne superpose pas un produit sur un autre, mais prend la moitié de l'un ou la moitié de l'autre, et les fait sortir. Et prend l'autre moitié de l'un, et l'autre moitié de l'autre, et les fait sortir. C'est pour ça que la machine a deux sorties. Donc dans certains cas, cela peut être une machine très puissante, mais très très délicate à utiliser, puisqu'il faut également se débarrasser de la deuxième sortie. Et actuellement, je n'ai pas de médicaments nécessitant cela. Je devrais peut-être débloquer le multi-mixer et l'analyseur. Et engager un scientifique de plus pour pouvoir rechercher la globalisation. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'en gagne toujours. On va vérifier rapidement. Avec l'embauche de ce scientifique, je baisse encore, mais je reste en positif. On va pouvoir se remettre en x2, et entamer la production d'une nouvelle chaîne. Plusieurs nouvelles chaînes, même. Et je pense qu'un carré compact fera l'affaire. Migraine et somnolence. Il est en concurrence, mais c'est une crème, donc le brevet n'est pas un problème. Angine non plus. Je pense que je vais acheter toute cette zone. Le temps est compté, donc je mets la pause. Comme vous le voyez, il ne reste plus que 6 ans. Donc on va être méthodique. Le plus simple, c'est encore de commencer par importer l'ingrédient. Regarder à quelle concentration elle se trouve, et opérer en fonction. Là, j'aimerais économiser de la place, donc je vais plutôt utiliser le nécessaire. J'aimerais actuellement le rendre à 2 de concentration. Je suis à 7. 7-3, 4. Et ensuite, je le descends d'un. Pour retirer l'effet secondaire, et ne pas avoir à le descendre plus. Donc un immuniseur. Un dissolver. Et deux presses à comprimer. Simple et très efficace normalement. Le remède en question se vend normalement à un prix raisonnable, puisqu'il s'agit d'un ingrédient pedica, 110. Je ne m'en demande pas plus. On va relancer la fabrication. Comme on le voit, ça passe très bien. Le fourmillement disparaît. Et je suis en plein milieu de la plage du diabète, donc je suis probablement très proche de l'efficacité optimale. Et j'ai un médicament contre le diabète qui concrètement me donne 44 de profit. 44, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Donc du coup, j'hésite à le breveter. Le breveté me coûterait quand même cher. Très cher. Et ce, pour un profit au final très minime. Je pense plutôt breveter sa forme améliorée. Et donc ne faire qu'une chaîne de production de celui-ci au cas où mes concurrents développeraient un et le breveteraient. Pour l'instant, ils n'ont pas été très agressifs sur les brevets. Ce qui est réconfortant. Donc on va immédiatement s'atteler. New World Event à l'hypertire ready. Je ne peux pas supprimer cet effet secondaire. Donc je vais devoir le mettre en bout d'efficacité. Même si c'est tout sauf garantie. Pour l'améliorer, il faut que je fasse le même traitement si je supprimais les fourmillements. Ça va me coûter beaucoup plus cher de fabriquer de manière générale. 10, 12, puis un ioniseur. Donc autant le monter directement à 11. Actuellement, je pars de 7. de 7. Research complete. De 7 ici, donc normalement, je passe à 3. et à partir de 3, je vais arriver à 11. 3, 6, 9. Ça va être un peu délicat. Ça ne tombe pas juste une fois de plus. 3, 6, 9. 12, parce que de mémoire, à partir de 12, je peux utiliser un ioniseur. Un ioniseur. Et ensuite, deux évaporateurs. Research complete. On va mettre la pause. L'analyseur, c'est très bien. Je vais laisser un peu inactif histoire de faire quelques points de recherche. L'ingrédient. Empêche la goutte. Combat les maladies du foie. Si on l'upgrade. Et potentiellement plus. Généralement, le foie est un... quelque chose de bien. Je n'ai... Je peux encore faire un ingrédient dans le désert. C'est très bien. Ouais. Donc, je n'ai pas rangé ces machines de manière optimale. Je sais que c'est dans cet ordre-là que je veux les mettre. Mais ici, par exemple, il y a un petit problème. Si je prenais ce genre de place en premier lieu, ça irait bien mieux. ça ne va pas parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai deux presses à comprimer à placer également. A terme, j'achèterai cette zone mais je n'ai pas actuellement l'argent pour me le permettre. Je dois donc négocier de manière astucieuse quitte à payer quelques tapis roulants de plus. Ça, c'est pas mal. Ce qui donne... Ici, du coup, j'ai un peu d'espace que je n'utilise pas mais ce n'est pas grave. Alors, le problème de cette situation, c'est que je vais rentrer ce tapis roulant pour ne pas importer et commencer à faire tourner cette chaîne. J'aurais dû continuer... Enfin, j'aurais dû commencer par le début. Enfin, par la fin et non par le début. Justement, à cause de ce souci. Si je n'ai pas assez d'argent pour des tapis roulants, c'est un problème. Rappel, bien sûr, je viens de le refaire. Très malin de ma part. Cependant, je pense que cette fois, ma chaîne est complète. Voyons voir. Donc ici, le départ est le même. on retire le premier effet secondaire. J'aurais peut-être une chaîne moins coûteuse en laissant les effets secondaires mais avec une machine à crème. Mais je l'utiliserai soit si ce médicament se fait breveter avant de mien, soit si j'arrive à avoir assez de points de recherche pour augmenter ma machine à crème pour réduire l'impact des effets secondaires. Actuellement, ma machine à crème est tout sauf améliorée. Elle n'a qu'un cran, je crois, de mémoire et ce n'est pas suffisant pour réduire l'effet des effets supplémentaires. Donc je monte à 2, je monte à 9, je monte à 12. Je régrède le soin de la thyroïde. Et donc voilà. Comme je l'avais dit, il existe une upgrade violette pour ce soin. Je ne vais pas être en mesure de le fournir immédiatement. Je vais voir ça tout de suite. Donc voilà. J'ai un remède. Plus 47. Donc c'est là que l'on s'aperçoit un petit peu de la perfidie de ce jeu. C'est qu'actuellement, je ne fais pas plus de profit sur ce médicament que sous sa version basique. Tous mes efforts en fait pour retirer des effets secondaires ne sont pas si rentables que ça. J'ai bien fait de ne pas faire d'antidépresseur. Il a été breveté pour 12 mois seulement. En revanche, alors globalisation. Je pourrais brevter des remèdes jusqu'au niveau 3. ou simplement lancer des expéditions polaires pour vraiment vérifier. Ça, c'est utile aussi. De manière générale, toutes les machines, on ne dirait pas comme ça, mais les machines ont des personnes qui les opèrent. On les voit d'ailleurs sur une manœuvre explorateur scientifique. Mais c'est surtout en fait les séries exploratoires et scientifiques que j'aimerais diminuer. on en utilise beaucoup. Plutôt que d'upgrader mes machines, je vais commencer par celle-ci. Par contre, je vais également réduire les comprimés. C'est quasiment les seuls médicaments que je fabrique. Ça y est, je reviens en positif maintenant que ma chaîne fonctionne. Mais c'est vraiment juste. Donc, en attendant, je disais. Combat le cancer. La réaction du corps, donc hyperthyroidie, cancer, cela fait sens. Mais il me faut le chromatographe et il me faut un catalyseur violet. Le catalyseur violet se trouve sur la roche épineuse. Le plus gros problème, c'est le chromatographe qui se trouve quand même assez loin. Il se trouve sur le traitement spécialisé. Et comme vous le voyez, il est assez chatouilleux en fonctionnement. Quand on se trouve dans la moitié inférieure des concentrations, il augmente la concentration de 10 et inversement. Une machine très puissante. Très particulière. Différiture du cerveau et réduit la concentration. L'inconvénient, c'est que le chromatographe a un temps de fonctionnement de 3 unités de temps. Ce qui veut dire qu'il en faut 3 en parallèle et qui coûtent assez cher. L'argent commence à rentrer cependant. Je pourrais tenter une autre chaîne de production de ce médicament mais je ne suis pas satisfait des profits. Je ne suis pas du tout satisfait des profits. Pour un médicament de rang 2, c'est hautement insuffisant. On peut le voir ici. Mon médicament, qu'il soit jamais graine, me coûte beaucoup moins cher et me rapporte beaucoup plus malgré le fait qu'il donne somnolence. Je n'en ai strictement rien à faire. De plus, le soin de... Je n'ai pas d'effet secondaire mais en fait, pour 71 médicaments, 13 hyperthyroïdies soignés, c'est très mauvais. Donc sa valeur ne va pas augmenter avec le temps. Le soin de l'hyperthyroïdie est probablement de l'autre côté de la plage d'efficacité. Donc je pense que je vais plutôt aller chercher ailleurs le médicament comme par exemple combattre le cancer qui se trouve de nouveau sur une plage agréable. Pour cela, il me faut le chromatographe. Donc le chromatographe se trouve ici et je vais devoir rechercher ça le plus rapidement possible. La demande antihistaminique augmente. C'est une bonne chose. Peut-être. Peut-être pas. Fuit anal. L'un des effets secondaires les plus dangereux. Il calme les remontées acides. Alors là, pour le coup, je vais m'y intéresser parce que c'est... En fait, il se trouve tout simplement sur une plage pas complexe à atteindre. pour pas cher. Donc je vais sans doute tenter de me faire un peu plus de revenus là-dessus. Sans doute entre ces deux points. Je vais profiter de mes explorateurs du coup pour générer quelques points et réduire le coût de mes ingrédients. Donc, un, deux, trois, plus un. Donc, un agglomérateur. Toujours vérifier d'ailleurs. Voilà. Là, je voulais mettre en fait un agglomérateur puis un évaporateur. Le problème, c'est que si je faisais dans cet ordre-là, j'aurais rempli la condition et je l'aurais amélioré. Et les ulcères d'estomac, eux, sont actifs entre 8 et 12. et entre 8 et 12, j'ai la haute pression intérielle qui est une suppression impossible et ça nécessiterait des machines supplémentaires. Donc, je vais d'abord utiliser l'évaporateur et ensuite utiliser l'agglomérateur. C'est aussi bien du coup de ne pas répliquer les chaînes précédentes non seulement parce qu'elles ne sont pas très rentables mais aussi parce que en cas de brevet, ce n'est pas toute mon usine qui est paralysée. On va commencer à réduire le coût de fonctionnement des... des agglomérateurs. Très bien. Deux suppressions possibles. L'utilisation de ce cutizer ne va pas être simple. Je vais essayer de... d'attendre un petit peu, accumuler beaucoup d'argent et probablement acheter cette zone pour la production du prochain médicament. du coup. Plus j'ai trois entrées ici, plus là, ça va vraiment me permettre de faire une chaîne de production complexe. Je vais vraiment m'essayer en fait à la production de ce médicament contre le cancer. Parce que j'y aurais accès probablement avant ce hier de l'un des cheveux. Je pourrais aussi simplement me focaliser sur l'obtention du séquenceur atomique puisque c'est la seule chose en fait qui m'empêche de produire ça. Je devrais peut-être. Après tout, qui a envie de combattre le cancer quand je peux essayer d'avoir leur en mettre sur le fait de donner les cheveux. D'ailleurs, c'est sur ce genre de mission où il faut 200 traitements que créer des chaînes capables de produire un ingrédient par jour est important car ça représente quasiment deux tiers d'année à produire et si la chaîne et si la chaîne met plus de temps que cela c'est peut-être un désavantage. Je pense que je vais faire ça. je vais sans doute avoir besoin du mixeur et du transposeur ça va sans doute être des nécessités. Là, financièrement, je tiens le coup et je pense que ce serait suffisant. Du coup, il me faut beaucoup plus de scientifiques. On va faire ça. On a un point. On réduit le salaire et soudainement on est bien mieux. Alors, bien sûr, les réductions sont bien moins intéressantes ensuite. Donc, est-ce que passer par conditions avancées c'est similaire. idéalement, j'aurais bien utilisé une machine à seringue ou une enchacheuse mais je n'aurais pas le temps de les rechercher. Autant voir la centrifugeuse au cas où j'en ai besoin en fait de mon traitement. 7 mois. Je vais maintenant passer en vitesse très très rapide. 4 pouces aînées, 3 pouces aînées. Je ne vois plus réduire encore les salaires. j'ai oublié. Il me faut absolument expédition prolaire. Je vais prendre un risque et passer en négatif. Je vais chercher une remise supplémentaire. sur de faire des bénéfices. Ici, je libère 4 scientifiques. 2 points. Ça me permet de réduire encore les salaires. Revenir dans le vert. Rechercher les expéditions polaires rapidement. Me préparer à rechercher le lobbying en cas de besoin. Peut-être entre-temps aller chercher ces machines. Ils pourront toujours t'utiliser en cas de besoin. Comme nous, nous sommes nous. Pas beaucoup de brevets. Maintenant, ceux-là sont dans le domaine public. J'ai de nouveau des points d'ingrédients. J'en ai beaucoup. Un compétiteur a accompli une nouvelle patente. Heureusement, je n'ai pas de crème. anti-dépresseur. Je n'ai aucun scientifique au chômage. J'espère vraiment que cet ingrédient sera là. Sinon, j'aurais dû aller directement sur les dernières expéditions. Pour rappel, il s'agit d'un ingrédient pour la peau. Un compétiteur a annoncé un nouveau produit. Un compétiteur a annoncé un nouveau produit. Résearche complète. Il me faut un centime de plus. On va continuer de réduire le coût de certains ingrédients. ce que j'utilise surtout. En fait, on passe à vitesse supérieure, on essaie d'avancer. Alors, on a les expéditions arctiques. Il me reste 4 ans pour le rendre maître. Je peux d'ailleurs améliorer n'importe quoi au rang 2. Je vais améliorer celui-ci. Il faudrait que je l'améliore encore un cran pour pouvoir avoir des décalages en cas de besoin. Soit de ne pas avoir à les enchaîner. poumons. La peau. Les infections. C'est la peau que je veux. Clairement. Il y a d'ailleurs un catalyseur orange. 5 grands. Mais je pars directement à la recherche. Ce qui veut dire que mes scientifiques, je pourrais leur faire produire des points pour réduire mes coûts de fonctionnement. et je pense que c'est ce que je vais faire. J'ai besoin de points actuellement. Je pourrais aussi simplement les licencier pour gagner tout simplement un peu plus. Cat scientifique, c'est 100 par tour. Ça me permettrait d'être prêt en fait puisque là je vais pouvoir commencer à prévoir la chaîne. Mais bon, on va commencer par améliorer un petit peu les machines dont je vais avoir besoin pour la chaîne en question. Ça va assez vite comme vous pouvez le voir. Deux décalages disponibles. Je viens de finir une autre recherche sur le prononceur cryogénique en l'occurrence. Je vais laisser accumuler quelques points. Profitez justement d'en avoir un grand nombre. Baisser les salaires en sous-traitant tout simplement. Et réduire le coût des achats des parcelles car je vais avoir besoin de pas mal d'espace. Le temps de recherche pour atteindre le séquenceur atomique va me prendre encore un petit peu de temps malheureusement. Cependant, pendant ce temps, je peux me permettre d'entamer la chaîne de production puisque le séquenceur atomique n'est nécessaire que pour la dernière étape. fonds insuffisants. Une fois cette recherche terminée, je licencierai probablement certains de mon personnel. Recherche terminée, ingrédients disponibles. Je renvoie un explorateur. Je baisse le coût de cet ingrédient que je vais utiliser en quantité. Vapeur de friche, c'est l'escaoutchuteux. J'ai terminé le traitement spécialisé. Je vais chercher le traitement expérimental. Comme vous voyez, il faut 10 personnes. Je ne peux pas vraiment me permettre de renvoyer beaucoup de scientifiques. Je vais renvoyer 2. Faire des économies. Je vais avoir besoin du multimixeur, je vais avoir besoin de l'analyseur peut-être. dans le prochain épisode, nous entamerons la construction de cette chaîne pour produire ce remède final contre les cheveux. Il me reste 3 ans. C'est plus que nécessaire, je pense, pour construire la chaîne. Pour ce qui est de produire les 200, en revanche, ça va être un peu déhiquat. Surtout que j'ai un espace limité. Je vais avoir cet espace-là aussi, mais peut-être je devrais supprimer ces chaînes ou les placer dans les espaces plus petits pour me permettre de pouvoir construire comme je le veux. Au moins, j'ai assez de port d'entrée, donc je pourrais dupliquer sans problème certaines structures pour aller plus vite. Bref, comme je l'ai dit, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à les poster la suite de la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour voir la fin de cette mission. D'ici là, portez-vous bien et à plus tout le monde ! et à plus tout le monde ! Sous-titrage ST' 501